Il est 7h12 sur Europe, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste Anne Jouan. Bonjour Anne Jouan. Bonjour. Des cadavres, alors juste, je prends 30 secondes pour dire aux auditeurs, je suis par avance, je m'excuse, c'est les propos que nous allons tenir en choc certains, mais c'est nécessaire. On va parler d'une affaire qui avait choqué la France il y a 4 ans. Rappelez-vous, ces cadavres entassés les uns sur les autres, sans réfrigération, grignotés par les rongeurs dans des pièces sales, non sécurisées ou tout pourries, des squelettes humains retrouvés entassés dans des sacs poubelles. Bienvenue au centre des dons des Saints-Pères de l'Université Paris-Descartes, le soi-disant Saint-Dessin de l'anatomie en France. Cette affaire du charnier de l'Université Paris-Descartes, c'est vous Anne Jouan qui l'aviez révélé en 2019 et vous en avez fait un livre qui paraît ces jours-ci, le charnier de la République. J'en montre la couverture à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, livre que vous co-signez avec le professeur Richard Douart et Dominique Hordet, deux anciens dirigeants du centre. C'est votre premier entretien radio sur ce livre, Anne Jouan, je vous remercie d'avoir choisi Europe1. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits ? Qu'est-ce que vous découvrez il y a quatre ans ? Il y a quatre ans, je découvre que le temple de l'anatomie française, l'un des plus grands centres d'anatomie en Europe, abrite en réalité depuis plusieurs années un charnier. Mais quand l'article sort fin novembre 2019 dans l'Express, je suis en fait à dix mille lieux de tout ce qui se trouve dans ce livre aujourd'hui, puisque nous avons découvert beaucoup d'autres éléments grâce au témoignage courageux du professeur Richard Douart qui a été directeur du centre de 2014 à 2017, quand il donne sa démission, et à la secrétaire générale Dominique Hordet de 2014 à 2016. Grâce à eux, on découvre les limbes de ce centre et que l'inimaginable est possible. Ce centre, c'est là où quand on donne son corps à la science, après son décès, c'est là que votre corps arrive. Et alors ce qui se passe, c'est que vous perdez ce corps qui est le vôtre, perd son identité, une fois passé les portes de ce centre, vous devenez ce qu'on appelle un sujet, avec un matricule, et donc il est mis à la disposition de la science. Mais il faut rappeler, Anne Jouan, et vous le faites, que dans ce livre, la loi oblige au respect du corps, même après la mort. Et là, visiblement, on va franchir toutes les limites, on va aller au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau, Anne Jouan, par rapport aux révélations que déjà vous faisiez en 2019 ? Ce que je découvre, c'est d'abord l'ampleur sur la durée. On a un témoignage qui nous permet de faire remonter ce charnier au début des années 70, mais tous les trois, aussi bien Richard, Doir, que Dominique Hordet et moi-même, nous avons la conviction qu'il existe depuis bien avant. Et puis à la fin du livre, nous avons choisi de publier les photos dans un cahier scellé, c'est-à-dire que les lecteurs peuvent les voir s'ils en ont envie en les découpant et ne pas les regarder s'ils ne le souhaitent pas. Elles sont difficiles, ces images. Elles sont difficiles, mais elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que quand on décrit quelque chose qui est incroyable, c'est important de le prouver. Et mon métier de journaliste, c'est de prouver ce que j'avance. Ensuite, elles sont nécessaires parce que pendant des années, si ce centre a existé, c'est parce que de nombreux dirigeants, je pense aux présidents successifs de l'Université Paris-Descartes, ont refusé de les voir. Quand Richard Doir a l'idée très subversive de demander à Dominique Hordet de faire les photos de l'intérieur des chambres froides pour montrer au président de l'époque, Frédéric Dardel, ce qui se passe dans les chambres froides, le président les regarde du bout des doigts. Il n'a pas envie de les voir. Et finalement, le fait de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir entendre est l'une des raisons d'une omerta. Pour répondre à votre question sur les nouveautés, j'ai appris quoi en écrivant ce livre ? J'ai appris qu'on peut avoir 90 ans, être un très grand anatomiste et venir toujours disséquer au Saint-Père, sans convention aucune, c'est-à-dire hors tout cadre légal, dans une pièce dédiée, disséquer des corps porteurs du VIH et de l'hépatite, c'est-à-dire que les préparateurs qui vous les mettent à disposition sont soumises au VIH et à l'hépatite, que ce vieil anatomiste, parce qu'il est très respecté, choisit de disséquer. J'ai appris qu'on peut être un photographe pendant 30 ans, à demeure, à temps plein, au Saint-Père, à 5 mètres des cadavres, et faire des photographies des frigos. Je ne sais pas si le juge d'instruction a auditionné ce photographe. J'ai appris qu'on peut faire des thèses universitaires, c'est-à-dire Bac plus 8, à partir de bassins volés à l'Université Paris-Descartes. Vous vous attardez notamment sur un personnage qui a gagné beaucoup d'argent en trafiquant les corps des donneurs, parce que ça se vendait sous le manteau, à des boutiques spécialisées, à des industriels pour des crash-tests dans l'automobile, par exemple. C'est le chef d'équipe, c'est un certain Momo, qui volait aussi des bijoux, qui arrivaient sur les corps des gens qui avaient fait don de leur corps à la science, comment c'est possible ça ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les préparateurs sont des gens, Richard Doir les appelle les intouchables, c'est une caste de gens extrêmement mal payés, de gens qui n'ont pas fait d'études, et être salarié de l'université, pour eux, représente un honneur. Ils côtoient des grands professeurs de médecine, ils leur parlent, ce qui ne serait jamais arrivé dans une vie normale, et finalement, quand ils voient le grand anatomiste, dont je vous parlais tout à l'heure, disséquer des corps positifs au VIH et à l'hépatite, les frontières entre ce qui est possible, impossible, le bien et le mal, sont complètement abolies pour eux, alors qu'il faudrait au contraire les encadrer de manière extrêmement rigoureuse. Vous racontez une scène où ils se donnent une gifle avec le bras, justement, d'un des corps qui sont là, on joue avec les cadavres. On joue avec les cadavres. Je l'écris à un moment, s'ils avaient travaillé dans un garage, ils auraient revendu des pièces détachées sous le manteau. À Descartes, il ne s'agissait pas de garage ni de voiture, mais de cadavres. Et ces préparateurs mal aimés de l'université, qui par provocation, descendaient avec leur tablier blanc, taché de sang, fumaient leur cigarette dans la cour des Saint-Pères, revendaient des morceaux de cadavres pour gagner de l'argent et mettaient un peu beurre dans les épinards de cette façon. Ça vous a remué ? Ils sont à la fois bourreaux et victimes, les préparateurs. Ça vous a remué, ce livre, ces découvertes à Anne-Jouan, on le sent ? Non, mais ma petite personne, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on est face, même si le terme est malheureusement trop souvent galvaudé, à un scandale d'État. Et c'est important de voir ce qu'on fait aux morts. Et je pense que se plonger dans cette tâche indélébile de la médecine, l'université, l'anatomie française est effectivement important. Le charnier de la République, votre dernier ouvrage qui sort ces jours-ci, Anne-Jouan, écrit avec, on donne leur nom, le professeur Richard Douart et Dominique Hordet. Merci d'être venus nous entendre ce matin sur Europe. Bonne journée à vous, Anne-Jouan. Merci. Merci.